Générique 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 Bonsoir à tous, le monde aujourd'hui sur VOAfrèque. Ravie de vous retrouver pour ces 30 minutes d'actualité africaine et internationale. On commence tout de suite par les titres. Un état des lieux de la situation financière et économique du pays, une revue de la coopération internationale et une finalisation du plan d'action du gouvernement. C'est ce qu'a demandé Basirou Diomaïfaï à Ousmane Sonko, qui tenait son premier conseil des ministres mardi. À l'occasion de la fin du ramadan, nous irons en Côte d'Ivoire à la découverte de la mosquée Mohamed VI, une structure de 25 000 m² qui peut accueillir jusqu'à 7 000 fidèles. Un accord a enfin été trouvé en Haïti pour la formation d'un conseil de transition présidentielle. Il aura pour mission de restaurer l'ordre dans un pays où les gangs sèment la terreur. Ici aux États-Unis, les candidats à la présidentielle de novembre affûtent leurs armes et l'économie pourrait bien occuper une place de choix dans la campagne. En tout cas, le sujet préoccupe les Américains. Et d'abord, le Sénégal, où le président Basirou Diomaïfaï a donc demandé mardi à son premier ministre, Ousmane Sonko, un vaste état des lieux de la situation économique et financière, et d'élaborer un plan d'action. Diomaïfaï investit depuis avril après son éclatante victoire à la présidentielle sur la promesse de changer le système, souhaite que son premier ministre, Ousmane Sonko, procède à une revue générale des programmes et projets de dresser la situation générale des finances publiques, de la coopération internationale et des partenariats publics-privés. Diomaïfaï a par ailleurs demandé au gouvernement de finaliser avant la fin du mois d'avril le plan d'action du gouvernement avec un agenda précis de réalisation des objectifs fixés suivant le programme avec lequel il a remporté l'élection. C'est du moins ce qui ressort d'un communiqué publié après le premier conseil des ministres du Nouveau Pouvoir. Pour une analyse, Ousmane Soumaïfa a joint à Dakar le journaliste et politologue Ibrahima Bakoum. Le conseil des ministres parle d'audits techniques et dénoncés géologiques. Simplement en rapport avec ce qui se dit sur le niveau d'entraînement du pays, sur l'état des finances, sur le recrutement dit fantaisiste qu'il y aurait dû et tous l'amnés ensemble, mais là, le nouveau gouvernement s'est dit, l'état des lieux est à faire, c'est un milieu comportant à la fois les personnels, mais également les moyens financiers, les moyens financiers qu'on a mis pour le recrutement et pour l'entraînement de ces gens-là. On parle d'un nombre de salaires extrêmement élevé, la masse salariale plutôt est très élevée et à la limite, est-ce qu'on a des moyens d'heure. Cela renvoie tout de suite à ses propriétés sur les ressources, autrement dit, cette souveraineté. Cela correspond à leur discours, cela correspond à la campagne de Jovain et de Sonko, de dire que les ressources naturelles appartiennent au Sénégal, doivent proposer le Sénégalais. Évidemment, ces ressources font relonger des contrats qui ont été signés avec d'autres buy-in, d'autres investisseurs venus d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? On va retenir les contrats. On en parle, mais il est plus facile de le faire qu'une idée parce que ça suppose que nous ayons à la fois les moyens financiers, mais les moyens technologiques d'exploitation de ces ressources-là. Mais là, on veut la négociation. La négociation des contrats, ça ne va pas poser problème, mais il est question de ça parce qu'encore durant la campagne, même avant la campagne, depuis 3 ans, 4 ans, on en parle en disant que des contrats ont été signés de manière élue, impliquant même le frère du président de la République. Donc, c'est des choses que ça se passe. C'est pour ça qu'il voudrait souligner, en parlant de souveraineté, souligner nos ressources. Au Togo, les élections législatives et régionales s'étiendront le 29 avril, selon le communiqué de la présidence publié à l'issue d'une réunion gouvernementale mardi. Ces scrutins avaient été reportés dans le contexte de l'adoption d'une nouvelle constitution fin mars. Le scrutin devait avoir lieu le 20 avril, mais le gouvernement l'avait reporté pour mener des consultations sur la nouvelle constitution, considérée par plusieurs partis d'opposition comme une manœuvre pour maintenir le président Fornia Singbe au pouvoir plus longtemps. Les partis d'opposition prévoient d'organiser une série de manifestations les 11, 12, 13 avril prochains. Le général Brice Oligi Nguema, président de Transition du Gabon, arrivé au pouvoir fin août 2023 par un coup d'État, est attendu en Côte d'Ivoire pour une visite de travail et d'amitié du jeudi 11 au samedi 13 avril 2024, indique un communiqué du ministère ivoirien des Affaires étrangères. Le ministère précise que le général Oligi Nguema sera reçu en audience par son homologue ivoirien Alassane Ouattara, j'ai dit en début d'après-midi. Il devrait ensuite s'entretenir avec la diaspora gabonaise et visiter le Centre national de recherche agronomique avant de repartir samedi. Brice Oligi Nguema a pris le pouvoir, on le disait, le 30 août 2023 lors d'un coup d'État qui a renversé le président Ali Bongo. Il a promis de rendre le pouvoir aux civils par des élections dans un délai qu'il a plus tard fixé à deux ans. Et on en vient à la situation politique qui semble prendre un tournant positif en Haïti en dépit de l'insécurité, notamment les attaques récurrentes des groupes armés qui contrôlent la majeure partie de la capitale. Port-au-Prince, cette semaine, un conseil présidentiel devrait être installé au palais national et un nouveau chef de gouvernement remplacera Ariel Henry dans quelques jours selon un membre du conseil. Davantage avec Gabi Dorsey. On dirait un jour d'activité normale dans la capitale haïtienne. Sauf qu'à Port-au-Prince, à 80% sous l'emprise des gangs de la coalition Vivre Ensemble et d'autres groupuscules armés, la tension reste vive. Et l'on entend encore des tirs de temps à autre. Il y a des tirs un peu partout, mais je suis quand même sorti pour me débrouiller. Il y a des tirs partout. La rue est bloquée, je fais tous les trajets à moto pour éviter les bouchons. D'aucun point du doigt, les leaders politiques qui peinaient depuis le 11 mars, lorsqu'Ariel Henry a annoncé sa démission, a forgé une entente pour mener le pays vers les élections crédibles. Vous voyez ce qui est en train de se passer là. Vous voyez tout ce carnage, toute cette dérive qui est en train de se produire. La seule personne responsable, c'est la classe politique. Quand vous prenez la police, c'est une des entités et elle peut travailler. Car à l'intérieur de la police, on trouve beaucoup de jeunes et ils peuvent travailler. Mais le problème qui se pose, c'est qu'il existe une main cachée derrière tout ça. Il est improbable que ces hommes ne puissent venir à bout de cette crise. On n'a pas besoin de forces multinationales ou de forces étrangères pour cela. Finalement, les responsables politiques haïtiens se sont mis d'accord mardi sur un conseil présidentiel soutenu par la communauté internationale, lequel doit assurer une transition de 22 mois, donc jusqu'au 7 février 2026. S'il y a des doutes sur les chances de réussite de cet organe de neuf membres, sept votants et deux observateurs, il y a aussi de l'espoir. Je pense qu'effectivement, les gens voient une lueur au bout du tunnel, mais le conseil n'est pas encore installé, le conseil n'est pas encore au pouvoir. Donc, si on exige des choses du conseil, peut-être qu'on devrait penser que c'est un conseil en formation et dès que le décret sera sorti, on aura un plan sur les 100 premiers jours. Le premier acte du conseil sera la nomination et l'installation d'un premier ministre pour remplacer Ariel Henry. Dans l'ensemble, trois grands chantiers sont au programme du conseil présidentiel. Rétablir la sécurité, entreprendre des réformes constitutionnelles et institutionnelles et organiser les élections d'ici fin 2025. Une mission soutenue par l'ONU devrait arriver bientôt en Haïti pour aider à instaurer un climat de paix dans le pays. De présidentiel, il y en a également question ici aux États-Unis où les électeurs américains affirment que l'économie est l'une de leurs plus grandes préoccupations. Cette année, Scott Stern examine comment les candidats Joe Biden et Donald Trump parlent d'une économie qui, selon le ministère américain du Travail, crée des emplois et augmente les salaires. C'est un récit de Ginny Niwa. Teresa Labs, électrice du Wisconsin, s'inquiète de l'économie américaine et de la façon dont sa famille fera face à l'augmentation des coûts. Il est difficile pour une famille de travailleurs comme la nôtre de faire ses courses sans dépenser 100 à 150 dollars chaque week-end en essayant de déterminer ce dont elle a besoin aujourd'hui et ce qu'elle pourra acheter lors de sa prochaine visite. Qu'est-ce que je peux acheter prochainement, dans une semaine ? Le prix de l'essence ne cesse d'augmenter et je ne comprends pas pourquoi. Teresa Labs dit qu'elle votera pour Joe Biden dans l'espoir qu'il continuera à travailler encore plus dur au cours des quatre prochaines années pour faciliter la vie des familles de travailleurs. Cette entiété économique alimente également le soutien à Donald Trump. Five Bowling, électrice de Georgie, affirme que l'économie actuelle est la pire qu'elle ait jamais vue. Je suis une grand-mère de 73 ans et j'ai 17 petits-enfants et je vous assure que je n'ai jamais vu de ma vie une économie aussi mauvaise qu'aujourd'hui. Et je suis tout à fait pour Donald Trump et je veux que tout le monde sorte et je veux une vague rouge en novembre parce que nous devons reprendre la Chambre, le Sénat et la présidence pour que ce pays reste grand. L'économie est l'un des principaux sujets de préoccupation des électeurs lors de cette élection présidentielle. Une majorité de personnes interrogées le mois dernier dans le cadre d'un sondage Harvard-Caps-Harris ont déclaré que l'inflation était le problème le plus important qui les touchait personnellement. Cette inquiétude survient alors que le ministère américain du Travail a annoncé des embauches supérieures aux prévisions au premier trimestre de l'année. Les secteurs de la santé, de l'administration et de la construction ayant créé le plus d'emplois, le taux de chômage étant inférieur à 4% et les salaires continuant d'augmenter. Trump affirme que l'économie américaine est en ruine et qu'il est l'homme qu'il faut pour y remédier. Les gens veulent du changement, les riches le veulent, les pauvres le veulent, tout le monde veut du changement. Le pays va vraiment mal. Nous sommes la risée du monde entier. Nous allons obtenir ce changement très rapidement. Joe Biden a déclaré lors d'un rassemblement dans le Nevada qu'il était en train de redresser une économie qui a été touchée par le coronavirus et par les réductions d'impôts accordées par Trump aux Américains les plus riches. Les choses bougent, le chômage a baissé de façon spectaculaire. Plus de Nevadains travaillent aujourd'hui que jamais dans l'histoire du Nevada et des milliers de villes à travers toute l'Amérique assistent à ce grand retour. Selon Biden, l'économie s'améliorera également grâce à son plan d'annulation de certains prêts étudiants. Les amis, je ne cesserai jamais d'alléger la dette étudiante des Américains laborieux et c'est uniquement dans l'intérêt de l'Amérique que nous le faisons. Et encore une fois, c'est pour le bien de notre économie. Elle est de plus en plus forte. Le sondage d'Harvard montre les divisions politiques du pays sur l'économie, avec près de deux tiers des démocrates qui disent que l'économie est sur la bonne voie. Mais seulement 12% des républicains reflètent cet optimisme. La Maison-Blanche accuse le Hamas de ne pas être parvenu à en cesser le feu avec Israël avant la fin du Ramadan, alors que Washington se prépare à une réunion de haut niveau sur les plans d'Israël d'envahir Rafa et fait face à des questions persistantes sur l'assassinat de travailleurs humanitaires par les forces israéliennes. C'est un reportage d'Anita Powell. Le récit est de Rosine Mouné-Zéro. La Maison-Blanche déclare qu'Israël est prêt à en cesser le feu après six mois de combats brutaux, mais que les dirigeants du Hamas ne sont pas disposés à respecter les conditions d'Israël et à libérer certains des otages saisis lors de l'attaque du 7 octobre contre l'État hébreu, laquelle a provoqué une campagne militaire israélienne qui a rasé la plus grande partie de Gaza. Il pourrait y avoir un cessez-le-feu en place aujourd'hui qui s'étendrait sur plusieurs semaines et qui pourrait être prolongé si le Hamas était prêt à libérer certaines de ces personnes. Le monde devrait dire au Hamas « C'est le moment, allons-y. Obtenons ce cessez-le-feu. Nous sommes prêts. Je crois qu'Israël est prêt. » Les proches de certains otages américains ont rencontré des représentants de la Maison-Blanche mardi pour faire pression en faveur de leur retour. « Nous avons entendu dire qu'il y a un accord sur la table et que toutes les parties acceptent et avec lesquelles elles sont prêtes à travailler. Nous attendons maintenant et le monde attend que le Hamas dise oui. C'est à eux de jouer. » L'administration Biden a commencé à appeler à un cessez-le-feu il y a un mois. Mais l'idée ne fait pas l'unanimité en Israël. Lundi, ce groupe a manifesté près de la frontière de Gaza pour demander le contraire. « Au lieu de dire à la communauté internationale de faire pression sur le Hamas pour qu'ils libèrent les otages, ils font pression sur Netanyahou et notre gouvernement. Ce n'est pas nous qui avons commencé la guerre, c'est eux, d'accord ? Ils ont assassiné 1 200 de nos concitoyens. » Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou semble également déterminé à poursuivre ses plans d'attaque de la ville de Rafah dans le sud de Gaza, malgré les objections de Washington. « Nous allons achever l'élimination des bataillons du Hamas, y compris à Rafah. Aucune force au monde ne nous arrêtera. De nombreux facteurs entrent en jeu, mais cela ne servira à rien, car cet ennemi, après ce qu'il a fait, ne recommencera pas. » Les analystes affirment que la diplomatie menée par les États-Unis est essentielle pour mettre fin à ce conflit et avertissent que le Hamas, qui a des racines profondes dans la région et des liens étroits avec l'Iran, est un ennemi redoutable dont l'attrait pourrait s'accroître face à l'assaut d'Israël contre Gaza et contre les groupes soutenus par l'Iran dans la région. « Vous suivez le monde aujourd'hui. Après la pause, nous parlerons entre autres de la mosquée Mohamed VI qui vient d'être inaugurée à Abidjan. » Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. politiques, économie, société, culture, nous posons des débats et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum. Vous suivez le monde aujourd'hui un programme de VOA Afrique. À l'occasion de la fin du Ramadan, la Côte d'Ivoire a inauguré ce mercredi la mosquée Mohamed VI, une structure, on le disait, de 25 000 m2 et qui peut accueillir jusqu'à 7 000 fidèles. À en croire le site Morocco World News, cet édifice témoigne de la vision du roi qui met en exergue son attachement à la préservation des principes religieux. La mosquée Mohamed VI d'Abidjan s'attachera à diffuser le savoir, à instruire sur le Saint-Coran, à commémorer la prière et à promouvoir les principes moraux de paix, de tolérance et de dialogue prônés par la religion musulmane. pour parler de cet événement allant justement à Abidjan retrouver Kanate Kazoum. Vous êtes journaliste à Al-Bayane TV. Kanate Kazoum, bonsoir. Bonsoir, John. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de la cérémonie de présentation de cette mosquée et même de cette réalisation ? Effectivement, John, ouverte le 5 avril dernier, la mosquée Mohamed VI d'Abidjan a célébré pour la première fois la prière de l'Eyde Fidre marquant la fin du mois de jeûne du Ramadan. Et la mosquée a refusé du monde les 7000 places de lieux de culte ont refusé du monde tant l'engouement était au rendez-vous. Cheikh Moustapha Santa, imam principal de la mosquée Mohamed VI a insisté dans son serment à insister sur la bonne santé des relations entre le Maroc et la Côte d'Ivoire et le Maroc qui a entièrement financé cette mosquée à hauteur de plus de 7 milliards de francs CFA. Le Maroc et la Côte d'Ivoire ce sont deux frères, deux pays frères et les Marocains sont nos frères et aujourd'hui la mosquée c'est la fierté des musulmans, la fierté des Ivoiriens Le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam il a bien dit que j'ai été envoyé pour parachever les bonnes valeurs morales et c'est ce que nous avons essayé de faire et comme on a réussi pendant le mois de Ramadan ça veut dire qu'on peut réussir dans les autres mois aussi. C'est donc la fin du Ramadan aujourd'hui Kanaté quelle est l'ambiance qui règne à Abidjan ? Oui c'est une ambiance de ferveur spirituelle mais également festive et d'ailleurs le président de la république Alassane Ouattara a effectué la prière à la grande mosquée de la rivière Goff c'est dans la commune de Kokodi il a souhaité la paix en Côte d'Ivoire afin que le pays continue sa marche vers le développement selon lui la période du jeune musulman qui a coïncidé avec la plaque cette année est un signe fort on a vu à l'occasion de la Cannes que l'union fait la force que Allah continue de bénir notre beau pays et d'unir les Ivoiriens dans la paix a-t-il souvenir Merci pour toutes ces explications nichées au milieu de kilomètres de dunes de sable envoûtant la station balnéaire de Soakomund à 360 kilomètres au nord-ouest de Windhoek la capitale de la Namibie connaît un boom de la planche à sable stimulée par le quasi-doublement du nombre de paquebots de croisière qui ont accosté à Valvis Bay non loin dès là l'an dernier la planche à sable consiste à rouler en couette et à dévaler les dunes de sable debout ou allongée sur une planche à une vitesse pouvant atteindre 80 kilomètres à l'heure nous vous proposons de plonger dans cette oasis des déserts et ces dunes imposantes c'est dans ce récit de Nanit Talani la ville côtière namibienne de Swakpomond connaît un renouveau alimenté par une augmentation des arrivées de bateaux de croisière et une nouvelle passion pour un sport qui fait monter l'adrénaline la planche à sable Devon Waters guide et résident de Swakpomond de 28 ans a trouvé sa vocation dans les dunes après avoir surmonté un passé difficile j'aime les trucs avec l'adrénaline alors quand j'ai vu un quad j'ai dit d'accord je veux l'essayer j'aime les quads ce qui est bien dans ce travail ce sont les gens que vous rencontrez tous les jours et qui viennent du monde entier c'est agréable d'interagir avec eux de leur demander comment c'est à l'autre bout du monde j'aime parler aux gens j'aime communiquer avec les gens c'est pour ça que j'aime ce travail en fait situé entre le désert du Namib d'une superficie de 80 000 km² et la mer Swakopmond attire de nouveau les touristes trois ans après que le Covid-19 a réduit le nombre de visiteurs qui s'élevaient auparavant à environ un million par an plusieurs touristes comme Onur et Rem originaires de la Turquie affluent à Swakopmond pour pouvoir dévaler les dunes j'ai vu beaucoup de pays dans le monde plus de 50 pays probablement mais ce voyage je pense que c'est le voyage le plus excitant de ma vie même des voyageurs chevronnés comme Eileen Yazan trouvent de nouvelles sensations dans la planche à sable c'était la première fois que je faisais du surf corporel dans le sable j'avais déjà essayé la planche à sable à Doha ce n'était pas aussi amusant du coeur du désert du Namib à l'étreinte fraîche de l'océan Atlantique les sables de Swakopmond continuent d'attirer avec ce mélange unique de paysages à couper le souffle de sensations extrêmes et d'un nouveau sens de la communauté pour des personnes à la recherche d'une poussée d'adrénaline ou d'une occasion de se rapprocher de la nature et ça donne envie d'aller en vacances dans sa ferme située près de Ouagadougou la capitale du Burkina Faso Claclouncren étudie et élève des animaux sauvages dont certains sont en voie de disparition ce Canadien qui vit dans le pays depuis plusieurs décennies donne également aux touristes l'occasion de voir ces animaux de près mais les combats et les troubles ont mis la ferme en péril c'est un reportage de notre correspondant Gilles Dasda un récit de Claire Mourin-Gibour C'est l'heure du repas pour les facochères de Clark Lundgren ce n'est qu'une des espèces que cet éleveur d'animaux sauvages d'origine canadienne élève sur ses 70 hectares à Ouetbila un village proche de la capitale Ouagadougou une autre espèce est le pot-à-pigues un croisement entre un porc de rivière rouge et un cochon il y a un mâle au Bénin qui a monté la femelle de porc domestique et elle a fait des bébés métissés et quelqu'un de l'université de Cavalli a trouvé ça mais tous les animaux ne peuvent pas se reproduire cette hyène femelle attend un partenaire ce que Lundgren espère pouvoir lui amener bientôt la ferme de Ouetbila a été créée en 1998 dans le but de fournir des animaux reproducteurs aux fermes et de contribuer à l'éducation de la protection de l'environnement Lundgren espère également réintroduire des espèces qui ont disparu du Burkina Faso comme l'autruche à cou rouge également appelée autruche d'Afrique du Nord qui est en danger critique d'extinction L'espèce a disparu du Burkina il y a une cinquantaine d'années donc nous voulons faire cet élevage et on collabore avec d'autres personnes au Burkina aussi qui font ça La visite de la ferme dure environ 45 minutes Les visiteurs peuvent admirer des pitons des chacals un aigle royal et une antilope sing-sing de plus d'un mètre 75 de haut Ils peuvent également apercevoir un bubal ressemblant à un cheval Amidou Nana est l'un des gardiens de la ferme Je donne à manger s'ils sont blessés ou s'ils ne sont pas je les soigne aussi Les combats entre les groupes islamistes armés et le gouvernement ont rendu la situation difficile pour la ferme Pour couvrir ses dépenses il a créé une organisation le Center for the Development of Wildlife Production afin de collecter des fonds pour maintenir sa ferme en activité et renvoyer certains de ses animaux à l'état sauvage Et avant de refermer ce journal ici on reparlait de cette rare éclipse totale qui a traversé lundi le nord du continent américain du Mexique au Canada en passant par les Etats-Unis un événement céleste spectaculaire qui a été admiré par des millions de personnes ville après ville les cris de foule émerveillée se sont enchaînées à mesure qu'elle était plongée dans l'obscurité en plein jour selon la retransmission vidéo en direct de la NASA l'événement qui représentait aussi une opportunité économique pour les régions sur sa trajectoire et scientifique pour les chercheurs et étudiants notamment le soleil a commencé à 18h sur la côte pacifique du Mexique la trajectoire de l'éclipse a traversé 15 états américains avant de terminer sa course dans l'est du Canada au total l'ombre de la lune a mis environ une heure et demie à parcourir son trajet au-dessus des trois pays ne serait-ce qu'aux Etats-Unis plus de 30 millions de personnes vivaient dans la zone où l'éclipse totale a été visible durant quelques minutes au maximum voilà le monde aujourd'hui fin de cette édition que vous pourrez revoir sur notre site internet voaprix.com ou sur nos réseaux sociaux au nom de toute l'équipe je vous dis merci de l'avoir suivi demain est un autre jour d'ici là passez une excellente soirée et à demain sur les voix il est un autre jour de la ville Sous-titrage Société Radio-Canada